Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous parler aujourd'hui de la nouveauté de la semaine dernière. Au niveau du groupe, j'ai créé une application. Vous l'avez vu, je l'ai mis en partage dans la partie fichier du groupe. Créé une application que j'ai appelée Recordbox DJ Franchiseur tout simplement. Un rapport avec notre groupe, avec Pioneer DJ et tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est raccourci vers les manuels, tout ce qui est vers les notes des versions, tout ce qui est vraiment important au niveau des liens. Lien notamment sur notre page de Facebook, sur la page de Facebook du deuxième groupe, vous savez où on est modérateur, moi, Jaja et Xavier. Recordbox, Lighting et Lyric. Un lien aussi vers le groupe Pioneer DJ France, un petit bonjour à Mathieu. Un lien vers ma page YouTube, comme ça vous n'aurez plus besoin de chercher, vous pouvez y aller régulièrement. Vous verrez toutes les vidéos que j'ai pu faire, j'en suis en plus de 60 ans. Et donc, les liens vers les manuels, mais là, ce sera les manuels complets. Ce n'est pas les manuels fournis par le matériel ou c'est les manuels de première utilisation, on va dire. Là, c'est vraiment les manuels complets, j'ai trouvé le lien. Aussi, un lien qui est pas mal, c'est le lien des news de Pioneer DJ. Je suis tombé par hasard sur cette page et je l'ai mis dans l'application. C'est vraiment tout ce qui se page, c'est Pioneer DJ. Vous êtes au courant, vous allez sur cette page, vous serez au courant de tout. Les sorties des logiciels, les sorties du matériel, tout ce qui peut se passer au niveau actualité, Pioneer DJ. Voilà, il y a un petit chat aussi que j'ai rajouté dans l'application, vous pourrez poser vos questions. Si vous avez besoin d'un manuel pour un matériel spécifique, je pourrais le rajouter dans l'application, il n'y a aucun problème. Voilà, en gros, de quoi je vais parler dans cette vidéo. Cette application spéciale téléphone Android, pas sur iPhone, pas encore. Peut-être jamais, je ne sais pas, on verra ce que nous dira l'avenir. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je me retrouve sur mon... mon téléphone Android et je vais donc vous expliquer tout ça vite fait. Donc, vous pouvez le voir là sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, vous avez le logo Record Boss Friendsuser, donc l'application que j'ai créée pour le groupe. Donc, je l'ouvre. Voilà, petit écran d'accueil, rapidement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, à l'ouverture, vous avez une pub. Donc là, c'est une pub de 5 secondes. Des fois, c'est une pub où l'on peut cliquer et la quitter de suite. Donc, au niveau de la pub, j'ai eu des messages sur le groupe Facebook qui me disaient « J'espère que les pubs te rapportent. » Non, la pub ne me rapporte rien du tout. La pub me permet juste d'avoir pu créer cette application gratuitement. Voilà, il se paye grâce à la pub. Donc voilà pourquoi, sur Android, l'application est gratuite. Alors, comment se présente cette application ? Tout simplement, ce ne sont que des raccourcis vers les pages Internet, mais des raccourcis, je vais dire, entre guillemets, importants. Donc là, vous pouvez voir, premier raccourci, page Facebook de notre groupe. Donc, il n'y a aucun problème. Celui-là, tout le monde le connaît, puisque vous avez l'application, ou vous aurez l'application, ça vous parlera. Voilà, la page Facebook, la deuxième page Facebook où on est, moi, Jaja, Exav, modérateur, Rekordbox, Lighting et Illyric, évidemment, les nouvelles options de Rekordbox. Vous avez ensuite ma page YouTube où j'ai toutes mes vidéos. Voilà, vous voyez, ça vous permet d'éviter de chercher, vous voyez. Voilà, vous avez ensuite la page Pioneer Digi France où le modérateur est Mathieu. Donc, qui fait partie de notre groupe, Mathieu Gilet, qui fait partie de notre groupe, avec qui on discute très régulièrement en MP et très, 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 très bon relationnel avec lui. Vous avez ensuite une page qui est pas mal du tout, Pioneer Digi News. C'est une page que j'ai découvert par hasard. Et en fait, ça dit toutes les news de Pioneer Digi. Donc là, vous pouvez le voir. Bon, là, Denise White, le 22 février. Bon, on le sait bien. Hop, j'ai cliqué. Hop. Voilà, on peut voir ensuite, le 20 février, le nouveau modèle IT in Rekordbox, la version 5.2, maintenant disponible. Vous pouvez voir la fonction du Thorez. Vous pouvez voir les séries de tutoriels. La mise à jour du firmware de la DGM. Vous avez la mise à jour du firmware de la CDJ. Vous avez, vous voyez, la mise à jour de la 850. Toutes les nouveautés, toutes les news de Pioneer Digi. Donc, tout ce qui est nouveau matériel, tout ce qui est mise à jour des logiciels. Vous voyez, Rekordbox, N2, tout ça. C'est sur cette page-là. Mise à jour des firmwares. Regardez bien. Voilà, vous avez la page. Et là, vous avez tous les firmwares de tous les appareils. Vous voyez, mise au firmware du DDJ 1000. Vous voyez, il y a eu une mise à jour le 22 janvier. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a Rekordbox Digi. Bon, là, c'est l'option performance. Donc, ça vous parle. On fait un petit récapitulatif. C'est toujours pareil. Ça va sur la page Pioneer Digi. Les notes de mise à jour, ça, c'est important. Chaque mise à jour de logiciel, on nous demande. Et alors, quoi de neuf, quoi de nouveau ? Ben, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici. Et là, vous avez la version 5.2. Et vous voyez toutes les nouveautés. Voilà. Ça, plus besoin de nous demander sur le groupe. Alors, on faisait des copiers-colliers chaque fois de cette page. Là, vous téléchargez l'application. Vous la mettez sur votre téléphone. Et vous êtes au courant. Une nouvelle version de Rekordbox sort. Très bien. Je vais regarder la note de mise à jour. À partir de là, je clique là pour Windows. Et là, vous voyez, version 5.2. Vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés sur la version 5.2. La 5.1.1, effectivement, il y a juste un bug qui a été fixé. Voilà. Donc, note de mise à jour sur mon application. Vous avez directement le raccourci. Ensuite, vous avez affiché toutes les options. Options DVS, options Lyric, options Lighting. Voilà. Donc, ça, je rajouterai au fur et à mesure des options. Je rajouterai des raccourcis. Donc, ça, c'était le premier écran. L'écran principal. Ensuite, on va dans le manuel. Et là, vous avez tous les manuels. Manuel de Rekordbox 4 en français. Effectivement, le manuel de Rekordbox 5 existe, mais pas encore en français. Donc, je ne la mets pas. Dès qu'elle sera en français, je la rajouterai sur l'application. Vous avez le manuel de DDJ 1000. Mais regardez bien, c'est les manuels complets. Ce n'est pas les manuels de première utilisation. Pour commencer, vous avez tous les manuels complets. Vous voyez. Donc, carrément, ça vous ouvre dessus. Ça vous ouvre la page. Ça va sur le site. Et ça vous ouvre la page directe. J'en ai rajouté d'autres. Le XDJ RX2. Vous voyez. Hop. Voilà. Vous y allez de suite. Il y a vraiment tous les derniers appareils. Je les mettrai au fur et à mesure. Et quelques anciens, notamment le DDJ-RB pour les débutants. Ça peut aider. Ce n'est pas que ça peut. C'est que c'est sûr que ça va les aider. Donc, lisez la notice. Mes vidéos, c'est bien. Mais surtout, lisez les notices. Voilà. Et si vraiment votre matos n'y est pas, ce n'est pas un problème. Vous avez tous les manuels ici. Et là, on est carrément sur la page racine où vous avez, vous voyez, tous les lecteurs. Voilà. Et là, il suffit de cliquer. Par exemple, CDJ Tour 1. Vous cliquez dessus. A partir de là, vous allez arriver sur la page mise à jour des logiciels, centre et vous avez les manuels, guide d'utilisation. Vous voyez, ils y sont. Voilà. Démarrage rapide ou guide d'utilisation. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut dans cette application. Ensuite, vous avez le diagramme des appareils. Alors ça, j'en ai déjà parlé sur une vidéo. Le diagramme des appareils, ça sert à quoi ? Ça sert à savoir les fonctions des boutons. Et notamment, les fonctions joignables avec la touche Shift. Alors regardez, je clique sur le DDJ 1000. Il est en train de me la télécharger. Vous le voyez. Il me télécharge le PDF. Donc, il y a le diagramme à l'intérieur. Une fois le PDF chargé, vous allez voir, il va s'ouvrir. Et là, vous allez avoir le diagramme de votre matériel. C'est quand même hyper intéressant à regarder au moins une fois. Vous voyez, voilà. Vous avez la photo du DDJ 1000. Je grossis. Vous voyez, et vous avez par exemple le bouton 6.1. Donc, on va dans la série violet. Le bouton 6.1. Je descends dans le violet. 6.1. Ben, vous voyez. Voilà, c'est l'EHPAD. Et vous voyez, l'EHPAD, ils me servent au hot cue. Ici, je fais Shift, Delete, hot cue. Vous voyez, Shift. Donc, le bouton normal, hot cue. Le bouton Shift plus le bouton Delete. Vous voyez. Donc, c'est quand même super intéressant. Ces espèces de diagrammes. Donc, à regarder, à télécharger. Vous voyez. Plein, plein d'options. Notamment le tableau. Là, ça, c'est nouveau depuis le DDJ 1000. Le tableau des paramétrages d'EHPAD. C'est hyper, hyper complet. Voilà. Donc, par exemple, on va en prendre un autre. Le DDJ. Moi, j'ai le DDJ-SZ. Hop. Voilà. Il me le télécharge. Hop. Il me l'ouvre. Voilà. Et là, vous avez les boutons du DDJ-SZ avec les couleurs. Voilà au niveau des menus. On a ensuite un chat. J'ai mis un petit chat où on pourra parler librement. Il n'y a aucun problème. Et où, moi, j'annonce mes trucs. Donc, j'ai fait une mise à jour de l'application samedi. Vous avez dû recevoir un push qui vous a dit mise à jour de l'application. Et moi, je vous mets qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai rajouté la page des diagrammes, le manuel du DDJ-RB, le manuel de la DGM 900 Nexus 2. Voilà. Donc, ça, régulièrement, il y aura des petites mises à jour. Vu que c'est une application gratuite, j'ai droit à 10 pushes par mois. Donc, ça sera vraiment très limité. Surtout, je vais favoriser surtout les mises à jour logicielles et du nouveau matériel et des firmwares. Quand je serai au courant des trucs, je vous les enverrai par push. Donc, si vous avez l'application, vous recevrez un petit push qui vous dira tout ça. Vous avez ensuite une touche menu ici. Et là, vous pouvez voir, c'est plus ni moins que des raccourcis. Manual, Notice. On retrouve toute la... Il n'y a aucun problème, vous voyez, le diagramme des appareils. Voilà. Et à propos, donc, ça explique bien les modulateurs, qui on est, le groupe. On ne fait pas partie de Pionnières, je vous le rappelle, mais on est très proche d'eux. Mais on est constamment en relation avec Mathieu et on arrive à faire du bon boulot grâce aux infos qu'on peut glaner à droite et à gauche et à notre passion de DJing. Donc, moi, Jaja et Xav et les membres aussi qui dépendent aussi. On arrive à faire un bon groupe. On est plus de 4000. C'est quand même bien. C'est quand même très bien. Voilà. Donc, l'application seulement sur Android pour l'instant. Quoi de plus, oui. Donc, je mettrai des mises à jour régulièrement, suivant le matériel qui sortira, suivant les questions posées sur le groupe. S'il y a des liens qu'on n'arrive pas à trouver facilement, je les rajouterai dans la page, dans le menu principal. Au niveau des manuels, pareil, si vous voulez un raccourci de votre manuel plus spécifique, on peut le rajouter. Et à la place, ce n'est pas un problème. Pour quitter, c'est ici, évidemment. Voilà. Vous vous retrouvez là. Donc, je vous rappelle des push régulièrement qu'il y aura des nouveautés, des infos qui sortiront, tout ce qui sera important. Enfin, je vous... j'enverrai des push. Voilà. À part ça, rien de plus. Seulement disponible sur téléphone Android. Voilà. Donc, pour le télécharger, vous aurez votre application Facebook. Vous allez donc sur le groupe Rekordbox DigiFrenchizer. Et à partir de là, là, je suis donc avec mon application Facebook. Et vous allez ici, vous faites slider, photo, événement, fichier. Vous voyez. Fichier appareil, Rekordbox DigiFrenchizer APK. Là, vous cliquez dessus. Et donc, à partir de là, ça va vous donner le fichier à télécharger. Donc, ici, version 1, vous voyez. Ça ouvre votre navigateur et vous téléchargez. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501